Le dispositif de riposte et le plan qui est élaboré au niveau national est structuré de sorte qu'on parle de cas suspects, de cas contacts et de cas importés. Et depuis nos frontières, il y a un dispositif de dépistage qui est mis en place. Et vous savez que aussi, depuis que ce dispositif est mis en place au niveau de l'aéroport international Blaise d'Alpes, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains de nos compatriotes qui utilisent les voies des frontières terrestres pour rallier Sénégal. Il y a des dispositifs au niveau de ces frontières-là, mais on ne sait jamais. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au patriotisme, à l'ensemble de nos concitoyens qui constateraient quelque chose d'anormal sur le plan de la santé ou à leur niveau, d'aller se faire dépister volontairement, se faire diagnostiquer volontairement. C'est de cela, c'est par ces comportements-là qu'on appelle les comportements barrières qu'on va réussir à éviter la propagation. Donc on a parlé aux conditionnels et sur certains cas suspects qui hésiteraient à aller se faire prélever pour faire le diagnostic et attendre les résultats du laboratoire. Les cibles actuelles, c'est l'ensemble des lieux publics qui sont dans le département de Pekin. Les quatre districts sanitaires du département, la préfecture et les sous-préfectures du département de Pekin, l'inspection d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation, les IAF, mais aussi la Croix-Rouge du département de Pekin, ainsi que les bâtiments et autres lieux d'accueil du public, tels que le centre d'état civil de Pekin, ainsi que les bâtiments, des services de la ville de Pekin. Donc ça, c'est la première dotation que nous faisons. Nous souhaitons, ça c'est notre souhait, qu'on n'ait pas à faire une seconde dotation et que cette pandémie-là soit complètement éradiquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada